Bonjour, je m'appelle Mahmoud Lotfi, je suis journaliste, réalisateur, mais je suis surtout passionné de lecture. J'aimerais vous partager aujourd'hui ma passion avec quatre livres différents, mais qui ont tous en commun ce que je pourrais appeler la passion de l'autre. Commençons par Trahison. Trahison, c'est le tome 1 d'un roman historique plein de rebondissements qui s'appelle La brochure. Le deuxième tome s'appelle Dépossession. Pauline Gelina, journaliste et écrivaine, a passé cinq ans à déterrer cette histoire. Elle nous dévoile une page noire de l'histoire du Canada au début du XXe siècle. On a interné des êtres innocents ici au Canada au début du XXe siècle, surtout pendant la Première Guerre mondiale. Je ne vous y dis pas plus, ce livre est un devoir de mémoire. Tous les jeunes du Québec, quelles que soient leurs origines, doivent le lire. La vie devant soi de Romain Garry et Mélajar, un livre très connu, mais il y en a sûrement parmi vous qui ne l'ont pas encore lu. Momo, disons, raconte à la première personne son histoire avec Rosa. Rosa, une vieille dame juive qui va l'adopter. Mais finalement, c'est Momo qui va finir par s'occuper de Rosa, qui va l'accompagner dans sa maladie et même dans sa mort. Momo s'en fout que Rosa soit juive ou pas. Tout ce qu'il sait, c'est que Rosa lui a donné tout l'amour, toute l'attention que ses propres parents n'ont pas pu lui donner. La vie est toujours devant soi. Résidence Sequia. Le grand talon de Rachida Fadel est d'avoir réussi par les littératures là où des commissions parlementaires ont échoué, réinventé un vivre ensemble. Au-delà de leurs différences culturelles, religieuses, les personnages de Résidence Sequia ont en commun la soif de se dire, la soif de se raconter. Chaque personnage devient l'objet de curiosité de l'autre. Écouter l'autre, le découvrir dans son humanité propre, c'est aussi prendre le risque d'être choqué. Dans le roman Résidence Sequia, ce sont les chocs qui attisent davantage les curiosités et alimentent les rapports. Une histoire, ça se guérit, Daniel Perrault, psychologue. Oui, une histoire, ça se guérit, à condition de la transformer pour lui donner un sens. Dans ce livre, Daniel Perrault prend le temps de nous raconter des histoires, beaucoup d'histoires, des histoires qu'il a entendues en tant que psychologue. Et il les reprend ici, dans ce livre, en les racontant souvent à la manière d'un conte. Ce n'est pas seulement un livre de psychologues, c'est un livre d'une femme qui sait raconter des histoires. Bonne lecture ! Bonne lecture ! Sous-titrage FR ?